Cette remise de matériel roulant de ces magnifiques et impressionnants tracteurs, vous en conviendrez, que nous venons d'essayer d'ailleurs. Monsieur le ministre a testé le matériel, nous sommes donc sûrs de remettre aujourd'hui et pour un départ immédiat vers le sud, ces tracteurs en temps utile je pense pour une campagne agricole que nous souhaitons très fructueuse au Sénégal et qui démarre maintenant. Alors nous sommes très heureux de cette activité, d'abord parce que j'ai le plaisir autour de l'Union Européenne de rassembler les forces vives et tout le talent de l'Agence de coopération espagnole et de l'Agence de coopération italienne qui travaille de manière exemplaire avec l'ANIDA, je voudrais les remercier tous, ce partenariat très fort, ça aussi c'est ce que l'Europe offre aux deux meilleurs, c'est ce que la Team Europe, l'équipe Europe, la famille européenne veut apporter à son partenaire le Sénégal, c'est comme ça que nous travaillons. La réponse de l'Union Européenne qui a été immédiate en soutien du plan de riposte du Sénégal et en particulier de son programme de résilience économique et sociale, s'est voulu aussi très efficace en ce qu'elle permet à la fois de traverser un moment qui est difficile et le secteur agricole en particulier est touché par les effets de la pandémie, bien sûr, parce que les marchés ont été fermés, les mouvements ont été entravés, donc il faut rattraper ce retard et agir très vite aussi pour pouvoir redémarrer rapidement. C'est pour moi un immense plaisir de se réunir ensemble encore une fois après l'inauguration des premières générations de fermes en janvier 2020 dans les régions de Kolda et de Sédiou pour recevoir cet important lot de 20 tracteurs qui va imprimer sans doute pour ces 20 agriculteurs une nouvelle ère dans leur façon culturelle. C'est dire que le projet avance à pas très rassurant pour rendre concrets les objectifs du département de l'agriculture contribuant ainsi à la transformation structurelle de l'économie et au développement du capital humain tel que défini par le plan Sénégal émergent qui constitue le référentiel de notre pays en matière de développement économique et social. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est hautement symbolique car elle permettra à 20 organisations de producteurs nées autour de grappes de fermes agricoles de bénéficier d'un lot de tracteurs complet et d'un équipement pour fournir différents services agricoles au niveau des 8 régions d'intervention du projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois rireaux au Sénégal. Ce sont les régions de Sédiou, de Kolda, de Kédougou, Tambakunda, Kafrine, Fatigue, Durbel et Louga. Cette initiative soutient ainsi la dynamique de l'État à moderniser l'agriculture en général, l'exploitation familiale a particulier et intervient à point nommé dans le contexte de pandémie de la Covid-19 qui a fini de démontrer, s'il en était encore besoin, la nécessité pour nos pays d'assurer leur souveraineté alimentaire. Cela passera certainement par l'insertion aussi des jeunes dans les exploitations agricoles modernes promouvant la maîtrise de l'eau et le recours aux énergies renouvelables, particulièrement le solaire, mais aussi par le renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles, dans les itinéraires techniques de production, dans la gestion et la commercialisation et dans tous les domaines de la chaîne de valeur se rapportant à leur activité. Le PACER-SEN est financé par l'Union européenne pour un montant de 20 millions d'euros sous forme de dons, dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Le projet va bien dans cette direction et compte réaliser 197 fermes agricoles natanguées, 47 fermes villageoises et 150 fermes familiales, dont 70 regroupées autour de 7 warwis. Ils vont ainsi permettre la création de 3 000 emplois, dont 70% des bénéficiaires constitués par les jeunes et les femmes et 25% des personnes insérées seront des migrants de retour. Excellences, Mesdames, Messieurs, mon département s'engage à travers l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, l'Agence technique d'exécution de ce projet à soutenir la valorisation et la rentabilisation de ce matériel qui améliorera sans nul doute la productivité de centaines de fermes et d'exploitation agricole familiale bénéficielles. à l'Agence nationale d'exploitation de ce projet à l'Agence nationale d'exploitation. d'exploitation. d'exploitation de ce projet